dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer vos pochoirs vous même que ce soit des pochoirs simples ce qui veut dire une seule feuille souvent le motif lorsque on le peint la couleur du motif est noir on peut le faire d'une autre couleur si le fond de votre oeuvre est plutôt clair mais sinon en général c'est noir ensuite nous avons ce qu'on appelle les pochoirs multicouches qu'est ce que c'est ben tout simplement ce sont des pochoirs que l'on fait feuille après feuille selon la difficulté du motif choisi pour ce faire donc vous avez besoin de quoi vous avez besoin de papier épais moi j'utilise du 250 grammes il faut aussi que vous vous cherchiez le sujet ça c'est c'est primordial bien sûr alors bon ben le sujet on trouve tout sur internet bien sûr donc c'est assez simple et c'est très 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 varié ensuite vous aurez besoin d'un logiciel comme peinte ou peinte 3d moi c'est ce que j'utilise peint 3d je m'en sers pour souvent devoir enlever le fond gommer aussi des pour pouvoir gommer des détails qui sont gênants dans la finalité du pochoir et puis surtout vous aurez besoin aussi d'une imprimante peu importe ça dépend de la taille de vos oeuvres que vous fassiez du format a4 ou plus petit peu importe moi personnellement j'utilise une imprimante format a3 car ben mes oeuvres tout simplement font toujours a3 qu'elle soit sur toile ou que ce soit sur papier moi c'est en format a3 donc mes feuilles de pochoir font aussi évidemment du a3 une fois que vous avez imprimé votre sujet alors ah oui petit des petits détails petite astuce comme vous voulez lorsque j'imprime ce que vous me direz ça peut revenir cher à force de se servir d'une imprimante qu'on on imprime plusieurs pages des fois moi je vais jusqu'à 10 15 ça dépend ça dépend de la difficulté du modèle mais moi la petite astuce c'est que avant l'impression je choisis de d'imprimer qu'en noir et blanc et pour savoir puisque c'est chaque page c'est une couleur on détour une autre couleur une autre page une autre couleur on détour et ainsi de suite donc pour savoir quelle couleur ce que souvent dans les niveaux de gris lorsque ça imprime le sujet en lui-même devient très sombre et c'est difficile parfois de savoir qu'elle est la limite ou quelle est la couleur exacte donc moi ce que je fais c'est lorsque je choisis un personnage peu importe sur sur internet je l'enregistre dans mon bureau et ensuite je enregistre en couleurs je précise et je le retravaille donc pour une fois qu'ils s'impriment ils sortent en noir et blanc et lorsque je fais mes découpes je mets en plein écran la version originale de l'image comme ça ça me permet moi de savoir exactement quelle couleur détourer où elle se trouve quelles sont exactement ses limites parce que quelquefois on n'arrive pas bien à distinguer donc voilà pour faire tout ça il va vous falloir aussi donc des cuteurs de précision ou ce qu'on appelle des scalpels donc moi j'utilise ceci voilà j'utilise ceci que je trouve dans un magasin qui est très peu coûteux en fait par contre lorsque comme moi on en fait énormément ça s'use très rapidement donc au final comme cela comme ce modèle n'est pas cher du tout il est à moins de 2 euros vous avez plusieurs lames à l'intérieur voyez vous avez plusieurs choix de lames qui est assez pratique quand même et donc voilà comme c'est très peu cher ça permet d'en racheter régulièrement sinon après sur internet sur un site que j'aime beaucoup vous avez ceci alors là c'est c'est déjà quand vous voulez faire du plus 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 donc voilà je vous montre alors là c'est le coffret on va dire le coffret quasiment presque je pense intégral de tout ce qui peut se faire en lame en scalpel en taille donc ça c'était mon petit plaisir à moi mon petit trip pour toujours améliorer le résultat de la découpe des pochoirs c'est ça qui au final fait toute la différence quand après on se met à peindre les oeuvres et qu'on pose pochoir après pochoir si si la découpe à la base est ratée ou mal faite on se retrouve avec pas mal de défauts qu'il faut ensuite corriger c'est pas toujours évident donc le mieux c'est de faire le mieux possible dès le départ et moi je conseille vraiment voilà le cutter le cutter comme ceci et j'attrape au fur et à mesure le cutter de bricoleur un franchement niveau lame et encore celui-là c'est un petit moi je trouve que c'est pas pratique du tout la lame elle se tord elle bouge et alors là c'est une catastrophe donc voilà mais pour ma part j'ai fait ce tuto car lorsque moi j'ai débuté il ya déjà un grand moment je me suis retrouvé dans la difficulté justement à cause de ces de ces pochoirs je n'arrivais quasiment pas à trouver sur internet quand même pourtant on trouve de tout je n'arrivais pas à trouver quasiment un seul tuto sur ben justement comment faire des pochoirs soi-même mais des pochoirs spéciales justement spray paint peinture à la bombe j'étais tombé par hasard sur une vidéo d'un japonais qui fait des oeuvres incroyables d'ailleurs et donc je me suis beaucoup beaucoup inspiré lui justement il se servait de ces de ces pochoirs multi couches et là je me suis dit mais c'est pas possible comment il fait on sait qu'il les achète on sait qu'il les trouve alors au début j'ai cherché à chercher à en acheter donc ça existe bien sûr mais c'est très 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 coûteux par la suite j'ai essayé de les faire moi même mais bon c'était au niveau du papier ça n'allait pas la peinture transpercée c'était une catastrophe ensuite j'ai essayé sur des feuilles de plastique comme un genre des intercalaires des trucs comme ça bon alors là c'est c'est très très difficile très compliqué à découper c'est fastidieux et fatigant et le résultat est pas terrible ensuite j'ai trouvé une autre vidéo d'un autre artiste américain où il parlait justement de la du papier qu'il utilisait lui pour faire ses oeuvres c'est là que j'ai compris qu'il fallait du papier épais alors lui comme bon il travaille en tant que professionnel et il vend pas mal d'oeuvres grâce à sa boutique internet il va carrément se fournir chez les chez les imprimeurs où il fait découper des tonnes et des tonnes de papier à la longueur et à la largeur qu'il veut moi j'en suis pas là donc j'aimerais bien ben moi j'ai trouvé le papier idéal dans tout ce qui est papeterie notamment très connue voilà où le papier est de très très bonne qualité et il fait quand même 250 grammes en épaisseur ce qui est pas trop trop épais finalement pour pouvoir le découper parce que ça plus c'est épais plus c'est comme c'est dur de pouvoir entrer la lame de scalpel et où il est pas trop fin justement non seulement il est idéal pour faire mes oeuvres car à la longue il ne bouge pas une fois vernis vous le mettez sous cadre c'est parfait et pour les pochoirs ben c'est parfait aussi parce que il est ni trop épais ni trop fin il est idéal et en plus bon ben moi comme je prends tout et j'imprime aussi en format a3 donc il n'y a plus qu'à superposer une par une les feuilles de pochoir sur la feuille que vous voulez faire votre oeuvre voilà tout simplement eh bien je pense que j'ai fait le tour j'espère que cette vidéo vous aura aidé vous aura éclairé sur sur la question des pochoirs tout simplement ça me fait penser que je vais vous en montrer un que je suis en train de faire actuellement il est assez simple c'est pas un compliqué il n'y a que trois feuilles je vais vous montrer donc vous voyez la feuille est assez grande et par contre au niveau épaisseur elle est assez épaisse voilà quand ça sort de l'imprimante le motif le sujet là en l'occurrence c'est gizmo green mint j'adorais le film quand j'étais jeune et là voilà deuxième c'est la même feuille au même format avec la même grandeur du sujet on me voit à travers d'ailleurs là j'ai découpé ben apparemment ça c'est j'ai découpé le blanc donc les parties là c'est des coupes de blanc ensuite toujours le même feuille même sujet même modèle même grandeur là j'ai découpé vous voyez d'autres parties sont pas les mêmes avec ben là les oreilles le nez tout ça les mains les pieds et là ce sera voilà puis évidemment moi j'ai une astuce je note ici je note la couleur en question puisque comme vous voyez c'est en noir et blanc une fois sur l'oeuvre je n'ai plus l'original en face de moi donc petit mémo quand même au coin de la feuille là ce sera une couleur chair donc voilà tout simplement j'ai noté couleur chair sur chaque feuille je note couleur blanc ensuite noir etc etc si cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé des réponses et je l'espère ben n'oubliez pas de cliquer en dessous de la vidéo sur le bouton abonné vous retrouverez aussi dans ma description des vidéos de mes oeuvres voilà pour aller les voir si ça vous intéresse ça me ferait vachement plaisir ce qui me ferait énormément plaisir aussi c'est que vous likiez mes vidéos vous commentiez et vous partagez je débute dans le métier et ça serait bien de me soutenir ça serait cool ça serait sympa et en plus ça coûte rien c'est gratuit donc allez je vous dis à de prochaines vidéos n'oubliez pas restez vous même ciao